Pierre-Paul-Jacques, bonsoir, ça va ? Bonsoir. Donc, les filles et les garçons. Je crois que c'est assez facile ce soir d'animer cette émission parce que d'un côté... C'est un peu plus graphique que Coquelot ou Junior. Ouais. Bien alors, Pierre-Paul-Jacques, lors de votre dernière visite ici, c'était en 2001. Tout allait pour le mieux. Vous aviez une herbe extraordinaire. Je sais que Serge Zully a fumé trois taffes de cette herbe. Il était rétamé. La une de l'IB était très drôle, d'ailleurs, la semaine qui a suivi. Et puis ensuite, alors, voilà, la galère. Voilà. C'est marrant, vous êtes parti d'ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La galère, vous nous avez fait quatre pneus motorax. C'est quoi un pneu motorax ? C'est un poumon qui claque, quoi. C'est l'herbe, ça ? Peut-être un peu, voilà. Peut-être un peu. Ah, il faut faire attention, dis-donc. Oui. C'était un froid, ça, ça a foutu l'ambiance en l'air. Oui, il a plombé l'ambiance. Non, mais c'est vrai. De toute façon, bon, vas-y, continue. Alors, effectivement, série noire, je dirais, parce que la même année, votre femme a un grave accident de voiture. Elle se retrouve dans le coma à l'hosto. Et après ça, vous n'avez plus du tout envie de faire Pierre-Paul-Jacques. Vous vous dites, j'en ai ras le bol de chanter, de faire le chanteur, je suis gavé du bise et des babylonneries, ce qui est une expression extrêmement rasta, gavé du bise et des babylonneries. Et vous partez sur un bateau, Pierre-Paul-Jacques, avec votre fils aîné. Et votre femme, vous l'avez laissée dans la Nièvre ? Non, ma femme, elle est martiniquaise, donc elle était en Martinique. Elle était retournée en Martinique. Oui. Vous avez abandonné la Nièvre ? Pas vraiment, non. Non, parce que vous avez des plantations là-bas. Non, c'est dommage d'abandonner tous ces beaux champs. Donc, vous partez sur un bateau, avec votre fils aîné, et ce qui vous change les idées, c'est d'abord le bateau, mais aussi la tempête Force 9 que vous essuyez. Là, c'était où ? C'était au large de l'Espagne, en fait, entre la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Oui. Un endroit qui s'appelle la Guardia. Grosse branlée de la mort, tu as dit. Grosse branlée de la mort, oui, c'est vrai. Force 9. Ouais, mais moi, je ne suis pas un super grand marin, tu vois, je n'ai pas passé ma vie non plus sur les océans. Pour moi, c'était la première grosse vraie, quoi. Tu étais tout seul avec ton fils ? Non, on était trois, en fait. Pierre-Paul-Jacques, il s'en sort un bateau. Voilà, donc, bizarre, quoi, la galère, le bateau, la grosse branlée de la mort et tout. Et à ce moment-là, heureusement, il y a toujours des moments comme ça, lors d'une escale à la Grenade, vous écoutez une radio locale, hein, vous écoutez une radio locale, du Raga, et ça vous redonne envie de chanter. Mais chanter et faire Pierre-Paul-Jacques, c'est deux trucs différents, puisque je chante déjà depuis que je suis tout petit, donc, voilà, quoi. Tu te demandes si tu as envie d'être Pierre-Paul-Jacques ? J'aimerais bien parler là-dessus, mais il faudrait que je me lance, en fait. Bah, lance-toi. Bah, ouais, je vais essayer. Attends, vas-y, continue. Voilà, et de retour à Paris, tu vas chez ta maison de disques, la Barclay, ils t'aiment bien, mais ils te disent, non, on va pas te filer de thunes, hein, quand même, ils ont été assez durs. D'accord ? Ouais, ils ont été un peu, un peu clé bar chez Barclay, quand même. Ouais, voilà. Tu les disais... Mais là, regarde, je veux pas commencer en arrivant là... Ce que tu fais, non, mais tu te demandes pas de taper sur Barclay, mais c'est vrai que, bon, ils ont pas été cool, quoi. C'est pas des mafiorusses, à la base, ces gens-là ? Et donc, tu décides de produire, toi-même, ton album à la Jamaïque. Alors, t'as plus les dreadlocks et tout ça non plus, hein ? Bah, non. Tu dis, je veux plus faire croire aux gens que je suis rasta alors que je suis pas rasta. Exact. Putain, ça t'a fait un choc, cette histoire de pneu motorax. Bah, c'est pas le pneu motorax, vraiment. Ouais. Puis, il y a aussi le problème des acariens dans les dreadlocks. Non, c'est pas bon pour les pneus respiratoires, on le dit pas aussi. Justement, non, mais c'est vrai. Justement, moi, même si j'étais un peu désespéré et tout, le jour où je les ai coupés et tout, j'ai quand même regardé dedans parce que... Ouais, là-bas, je peux l'opendre. Non, les miens, ils étaient bien, quoi. Ils étaient clean. Est-ce que tu t'es dit, finalement, un rasta blanc, c'est pas possible, donc comme je suis blanc, je vais arrêter de jouer au rasta ? C'est ça l'histoire, quoi ? Ouais, être blanc, c'est déjà un non-sens pour être rasta. T'as mes yeux, à moi, moi, je suis pas... Et aussi, être rasta, c'est croire que... Aélée Célacie est Dieu. Donc déjà, si t'as pas ces deux trucs-là et que c'est juste une histoire de tenue de bandits et d'apparence et d'herbe et de musique et de tout ça, bon, c'est... Ce qui se passe aujourd'hui, je veux dire, comme, tu vois, je sais pas, 98% sûrement du truc, tu vois. Mais quand t'es venu ici la dernière fois, tu nous as dit qu'à Trasta, c'était croire à la divinité de l'empereur d'Ethiopie, Aélée Célacie. Et heureusement que tu m'as pas demandé, mais toi, est-ce que t'y crois, tu vois ? Ouais, oui, c'est vrai. Dis-moi, mauvaise nouvelle, là. Hé, t'as pas arrangé tes affaires, ça. Y a MC Jean Gabin qui était là la semaine dernière. Ouais. C'est ce qu'il a dit dans sa chanson, je t'emmerde. Je t'encule. Je t'encule, je t'emmerde. Ouais, tu connais ? Je connais, ouais. Il dit, en parlant de toi, je sais pas chanter, mais je sais bien ratonner. Mais ça, c'est dans la chanson, ça. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a dit en direct ? Il y a que t'étais skin avant d'être Asta, quoi. Ouais. C'est vrai ? Et c'est une surprise. Non, pas pour moi, mais... Encore. Moi, Jean Gabin, je le connais pas, mais en fait, après la chanson, tout ça, machin, moi, un jour, j'ai fait une chanson aussi. Poisson Pané. Poisson Pané, t'as vu, qui est pas sorti ? Qui est sur le web. Exactement. Voilà, donc, il y a des gens qui connaissent tout ça. J'ai pas envie de faire un disque avec ça, c'était surtout pour que lui, il l'entende. Ouais. Et c'est pas pour... Parce que j'ai peur qu'il me tue ou qu'il m'éclate et tout, parce que c'est un gaillard, tu vois. C'est pas ça. C'est qu'après, je me suis penché un peu sur... Je suis tombé sur des interviews de lui et tout ça, et je me suis un peu intéressé à son cas, en fait. Et en fait, j'ai vu que c'est un... Déjà, la chanson, au départ, quand je l'ai entendue, je l'ai trouvée pas mal. Et après, quand j'ai vu son... Quand j'ai étudié son cas, on va dire, j'ai vu que, bon, c'est un gars bien, quoi. Il est pas mal, quoi. C'est un gars qui vaut le coup, en tout cas. Et qui a l'air quand même plus vrai que, tu vois, bon nombre. Donc, il faut le soutenir. Ouais. Mais nous, on l'a soutenu ici, la semaine dernière. Il y a eu beaucoup de mails, d'ailleurs, pour nous parler de lui. Non, mais l'impression que j'ai, là, comme ça, c'est que tu reviens. C'est la première fois que tu fais une grosse télé depuis deux ans. C'est ça, c'est exactement ça. Et tu te dis, est-ce que ça me gaffe pas de faire ça ? Maintenant que tu reviens, tu te dis, est-ce que finalement, j'ai envie, comme ça, tous les deux ans, tous les ans, de passer chez Ardisson, chez Fogiel, chez Machin. Ah ben non, mais là, de toute façon, si je repars pour, tu vois, faire du bateau ou quoi, qu'est-ce, en fait, ça sera pour ne plus revenir. Parce que déjà, j'ai fait une fois, en fait, j'ai peut-être fait la connerie de pas continuer ce que j'ai entrepris, quoi. Moi, sur la scène, je suis plus à l'aise qu'ici, par exemple, tu vois. Peut-être que ça te fait chier, finalement ? Non, mais je vais me roder, regarde, là, c'est la première, je vais en faire d'autres, et tout ça. Ça va déjà mieux qu'au début, tu vois. Il faut qu'il revienne, il faut qu'il se remette dans le truc, quoi. Il va se chauffer, tu sais, c'est peut-être une petite dépression, et j'ai l'impression qu'il va pas bien, tu vois, il s'auto-flagelle. Alors, c'est très bien ce qu'il fait. Ah ouais, je fais toujours ça, moi, tu me connais pas. Rassure-le, quoi. Peut-être qu'il y en a de la bonne, en ce moment, là ? Ouais, elle est trop forte, j'ai l'impression. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada